Mourad Fares, il est l'un des principaux recruteurs de Daesh. Il a participé à l'acheminement d'une soixantaine de djihadistes français vers la Syrie. Lui est arrivé en Syrie en juillet 2013. Il a d'abord rallié l'état islamique avant de se désolidariser du groupe terroriste pour rejoindre une autre katiba qui était cette fois menée par un franco-sénégalais Umar Diaby affilié au front al-Nosra. Et c'est donc sur les réseaux sociaux qu'il œuvrait au recrutement de djihadistes français. Il a été arrêté en Turquie en 2014. Il est désormais poursuivi par la cour d'assises spéciales de Paris pour association de malfaiteurs terroristes, criminels, pour financement du terrorisme et pour direction d'un groupe terroriste. Mais Mourad Fares, il présente un profil particulier. Déjà parce qu'il assure s'être repenti en prison depuis 5 ans. Cela fait presque 5 ans qu'il est emprisonné maintenant. Il explique qu'il pratique un islam modéré, qu'il a totalement rompu avec l'idéologie de Daesh, que ça a d'ailleurs été une immense déception pour lui lorsqu'il est arrivé en Syrie et qu'il a vu les violences qui étaient commises. Et puis il y a un autre point qui a été abordé aujourd'hui devant la cour d'assises, c'est son orientation sexuelle. Car Mourad Fares est homosexuel et cela fait partie des éléments déclencheurs de son départ en Syrie. Car quand il entre en contact avec Umar Diaby, le prédicateur, ce dernier lui explique que ce n'est pas grave d'être homosexuel, même si cela est contraire à l'islam, et que pour laver ses péchés, il doit faire la hijra, c'est-à-dire aller s'installer en terre d'islam. Mourad Fares l'écoute. En quelques semaines, il organise son départ en Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada